Alors Greg, de quoi on parle aujourd'hui ? Aujourd'hui Rémi, je te propose de parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, les applications. Ah, c'est pas un petit peu large comme sujet ? Écoute, je ne vais pas te parler de n'importe quelle application, je vais te parler d'un type très très spécial d'applications, les applications qu'on aime tellement qu'on est prêt à payer pour. Bonjour et bienvenue sur Encore un Podcast Tech. Une sélection du meilleur de la tech une fois par semaine. Salut Rémi. Salut Greg, comment ça va ? Écoute, ça va très très bien, très très bien. On enregistre une veille de week-end, donc je suis plutôt pas mal. En forme. Eh ouais. Prêt pour le week-end. Juste avant quand même, avant de rentrer dans notre sujet du jour, je voudrais dire merci aux personnes qui nous écoutent, qui sont de plus en plus nombreuses. Le passage à la fréquence hebdo semble plaire plutôt. Et puis nous, en termes d'organisation, on s'y retrouve. Donc c'est bueno tout ça. Juste vraiment, on insiste à chaque fois, mais n'hésitez pas, si ça vous intéresse, partagez-le comme un bon resto, comme un bon plan. Parlez des épisodes, parlez du podcast autour de vous, ça nous aide beaucoup. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous laisser un feedback en commentaire. Il y a un lien directement dans la description de l'épisode. Tout à fait. Alors donc, les applications. Il paraît qu'il y en a certaines qu'on aime tellement qu'on paierait pour. Exactement Rémi. En fait, moi je voudrais te parler d'un sujet aujourd'hui, j'y réfléchissais il n'y a pas très très longtemps. C'est justement les applications. Il y a plein de classements d'applications. On sait qu'elles occupent une grosse partie de notre vie numérique, les applications. Si tu fais une recherche sur Google ou sur YouTube, tu vas avoir des tas de classements, les meilleures applications de voyage, les meilleures applications de productivité, de prise de notes, et j'en passe, et des meilleures. Et pourtant, il y a un type de classement d'applications que je vois moins et qui me semblait aussi important, si ce n'est plus. C'est en fait les applications pour lesquelles on paye. Et je ne parle pas des apps de streaming type Spotify ou Netflix, je parle vraiment des applications quotidiennes que tu utilises et qui nécessitent de passer à la caisse. Déjà toi, est-ce que tu en utilises des applications comme ça, sans me les dévoyer pour l'instant ? Eh bien oui, grâce à ce sujet, du coup, j'ai fait un petit peu le tri dans ce pourquoi je payais et pas payais. J'ai vu que je n'en payais pas beaucoup, mais par contre, celles que je payais, ça fait un moment que je les utilise et du coup, je suis client régulier. Donc, c'est vrai que je continue à bien les aimer. Et je suis content de payer. Eh bien, écoute, justement, c'est ce qu'on va voir ensemble. Déjà, pourquoi tu payes ? Pourquoi tu es content de payer ? Et ce qui n'est pas toujours le cas. C'est vrai, c'est vrai. Et puis en plus, moi, ce qui m'intéressait en fait, c'était justement d'échanger avec toi sur la raison profonde pour laquelle on paye pour certaines applications et pas d'autres. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se mentir, il y a des applications pour tout. Et puis, il y a des alternatives gratuites qui sont très, très bien pour quasiment tout en fait. Et du coup, la question qu'il me posait, c'était, voilà, pourquoi, qu'est-ce qui nous pousse finalement pour certaines applications de payer alors qu'il y a des alternatives gratuites ? Tu vois, moi, demain, je veux manger, je suis obligé de payer, je suis obligé d'aller au resto ou de faire des courses. Donc, je n'ai pas le choix de payer pour ce type de service. Je veux voyager, je peux faire de l'autostop, mais voilà, en gros, c'est quand même généralement payant. Donc, en fait, là où, ce qui m'intéressait, c'est que là où on a des alternatives quand même payantes et gratuites, et gratuites de très bonne qualité, pourquoi on va payer ? Et donc, et à l'inverse, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui payent pour aucune app, et c'est OK. Mais donc, voilà, je souhaitais qu'on plonge un peu, toi et moi, dans nos téléphones, dans nos, et pas que, dans nos tablettes, dans même nos ordis, pourquoi pas, pour voir les applications finalement pour lesquelles on met la main au portefeuille. Parce que, voilà, ça démontre un niveau, je pense, de motivation et d'adhésion un petit peu supérieur quand tu es prêt à mettre de l'argent carrément sur une application, que ce soit one-shot ou récurrent. Voilà, je ne sais pas si tu as des commentaires avant qu'on rentre dans le sujet. Non, pas vraiment. Je pense que le fait de lister ces applications va permettre de voir un petit peu, peut-être, des contours, des règles qui font qu'on paye ou qu'on ne paye pas. OK, très bien. Et je pense que tu as raison en plus. Je vais être hyper transparent sur la manière dont on a organisé cet épisode. Je pense que tu as fonctionné de la même manière que moi. J'ai créé un tableau et j'ai mis les apps que je payais. Donc, j'ai regardé dans mon téléphone, dans ma tablette et ailleurs, dans mes factures, et j'ai regardé ce que je payais. Et voilà, je les ai mis dans un tableau en expliquant quelle était l'application, pourquoi je payais, à quoi elle servait et puis combien ça me coûtait. Et puis, je t'ai demandé d'aller voir ce tableau et de compléter toi aussi. Donc, voilà, c'est ce tableau-là qu'on va passer en revue. Il y a une petite quinzaine d'applications, même pas. Et en fait, à chaque fois, on va essayer de donner une rapide description. Vraiment, c'était quoi la raison pour laquelle on paye alors qu'il existe des alternatives gratuites. Et puis peut-être, quand on les a sous... Quand on les connaît, les alternatives gratuites, pourquoi pas les préciser. Et puis, voilà, tout simplement, dérouler ça. Alors, sans s'en rendre compte, j'ai remarqué que nos applications, elles rentrent un petit peu dans des catégories. Assez facilement, en fait. Donc, je te propose d'introduire les catégories et puis ensuite, on passe les applications qui sont derrière. Ça te va ? Nickel, nickel. Et d'ailleurs, petit commentaire, je vois que tu as dit qu'effectivement, il y avait un tableau à remplir et je viens juste découvrir que le nom de ce tableau, c'est ListGreg. Mais du coup, j'ai quand même rajouté mes lignes de temps et puis voilà. Exactement. Tu as raison. C'est vrai que je pensais que tu avais peut-être faire un tableau en dessous et puis tu avais la très bonne idée de travailler dans le même tableau. C'est notre... On fait tout en commun, Greg, maintenant. Tu as été beaucoup plus malin que moi sur ce coup-là. Tu n'as pas eu à refaire. Ou pas, ou pas. Non, non. Mais t'inquiète, je saurais reconnaître les applications pour lesquelles je ne paye pas. J'imagine, j'imagine. Ok, bah écoute, on commence. Je te propose directement. Sur le domaine des applications, on en a déjà parlé dans un épisode, il me semble. Oui. Les applications de gestionnaires de mots de passe. Et donc, bah voilà. J'aimerais que tu me rappelles peut-être rapidement ce qu'est un gestionnaire de mots de passe et lequel tu utilises. Et pourquoi tu payes en fait ? Alors, un gestionnaire de mots de passe, c'est quelque chose qui va vous permettre d'améliorer votre sécurité. Point numéro un. En faisant comment ? En se souvenant pour vous de des innombrables mots de passe que vous avez sur toutes les applications et services que vous utilisez. Et il y en a un paquet. Et en fait, ça permet au niveau sécurité de ne pas avoir le même passe, c'est-à-dire Tata 2048 pour chaque service que vous utilisez qui, si un hacker arrive à mettre la main dessus, il pourra se connecter à votre banque, à votre Gmail, etc. et du coup, faire de l'extorsion. L'avantage d'un gestionnaire de mots de passe, c'est qu'en plus de se souvenir de tous les mots de passe qu'il a pour vous, il va aussi se loguer automatiquement au service. Donc, vous pouvez avoir sur PC, par exemple, ou sur Mac, une extension dans votre navigateur qui va se loguer automatiquement. Sur mobile, que ce soit sur Android ou iOS, vous avez une application qui, pareil, va pouvoir se connecter sur les services sans que vous ayez à le faire. Et en plus, il va générer des mots de passe hyper difficiles à deviner pour vous. Donc, ça, c'est fantastique. Et donc, moi, j'utilise une solution qui s'appelle Dashlane et ça fait maintenant un paquet d'années. Ça doit faire facile 5, 6, 7 ans que j'utilise et que je suis passé à la version pro. La version normale est très bien, mais elle va être limitée en termes d'appareils. Et donc, moi, j'utilise pas mal d'appareils. Donc, pour pouvoir synchroniser mes mots de passe entre le PC, le téléphone et la tablette, il fallait que je passe à la version payante. Mais donc, je paye 39 euros par an. Et pour le service rendu, en fait, je pense que ça les vaut carrément. Et petit bonus, c'est français, messieurs-là. C'est vrai, et ça, c'est quand même très important. Alors, moi, j'utilise juste une fonctionnalité que tu n'as pas mentionnée. Je pense que Dashlane le fait. C'est également le fait de vous prévenir quand un des services auxquels vous avez un compte est compromis. Tout à fait. C'est-à-dire que comme il connaît tous les services sur lesquels vous avez des comptes, en fait, dès qu'il y a la connaissance d'un leak ou d'un problème de sécurité sur un de ces services, vous recevez une petite notif qui vous prévient. Donc déjà, ça, c'est pas mal. Et en plus, il vous indique rapidement comment changer tout ça. Donc ça, c'est plutôt cool également. Peut-être juste avant de rentrer dans le sujet, encore une fois, moi, à chaque fois que je parle d'un gestionnaire de mots de passe, les gens me disent, « Ouais, mais si tu connais le mot de passe, du coup, tout le monde va... » Enfin, bon, il suffit de connaître un seul mot de passe pour avoir accès à tous tes mots de passe. C'est vrai, mais il est beaucoup plus, comment dire, facile de se faire hacker quand t'as 40 sites qui utilisent le même mot de passe. Oui. Parce qu'il suffit que quelqu'un trouve... Que t'as qu'un seul service sur lequel tu vas mettre un mot de passe sécurisé et qui, en plus, est raccordé à tes téléphones et tes trucs, et tu vas recevoir une notif dès qu'il y a un problème. Donc, voilà, en gros, je pense que c'est comme si tu donnes ta carte bleue à 25 personnes ou si tu donnes à une personne, peut-être que t'as un peu plus de... Ou ton mot de passe Gmail, enfin, je ne sais pas, tu vois. Ça a quand même plus de sécurité s'il y a moins de portes d'entrée, de manière générale. Voilà, donc ça, c'était juste une introduction. J'utilise, moi, LastPass, qui est une application qui fait exactement la même chose que Dashlane, pour le coup, voilà, c'est très, très semblable, qui coûte le même prix. Je l'ai renouvelé, bah, il y a une ou deux semaines. Et j'ai payé 37,99 euros. Donc, tu vois, t'es pas très moins. Ah, 12 euros d'économie. Et que j'utilise, du coup, j'ai fait l'exercice de regarder depuis quand j'utilise, depuis 10 ans, depuis 2012, février 2012. Ah ouais. Donc, voilà. Et donc, ça fait un moment que je suis au courant de ces problématiques et que je me les applique. Et voilà, c'est très, très pratique, très pratique, ce genre de service, y compris pour partager avec des amis ou avec ta famille ou quelqu'un certains mots de passe. Voilà, ça, c'est également un élément intéressant. Il existe des alternatives gratuites. Il y en a une qui est très connue, je ne sais pas si tu la connais, qui s'appelle Kipass. Oui. Je me demande même si elle n'est pas open source. Je crois. Et d'ailleurs, je viens juste de voir que c'était la seule solution qui était labellisée par l'ANSI, donc l'organisme de sécurité français. Mais par contre, je crois que c'est limité. En fait, c'est une sorte de coffre-fort numérique uniquement, donc il n'y a pas de synchronisation entre différents appareils. Exactement. Donc vraiment, Kipass propose certaines fonctionnalités en commun, notamment le pré-remplir certains mots de passe, générer des mots de passe, stocker, bien entendu. Mais par contre, on est plutôt sur un hébergement généralement local, puisqu'en fait, tous tes fichiers sont stockés dans un... Tous tes mots de passe, pardon, sont stockés dans un fichier. Et voilà. Donc en fait, ce fichier-là, il est crypté. Tu peux avoir besoin d'un autre fichier pour le... Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'on est plutôt sur du stockage via un seul fichier. Et ce fichier-là, soit tu le mets sur ton ordi, soit tu le mets sur un drive pour y accéder depuis plusieurs ordi. Ce qui revient à stocker ces données en ligne, de toute manière. Mais en tout cas, c'est une plateforme qui est très sécurisée, que moi, je trouve un peu moins pratique et qui n'a pas ce côté multiplateforme que je maîtrise bien avec les applications dédiées qui m'a fait passer sur d'autres solutions. Mais en tout cas, il existe une alternative gratuite tout à fait correcte. Oui. Mais moins user friendly. Oui, voilà. C'est ça. Et je pense que ça va être un peu ça le fil rouge où au final, tu as du gratuit, mais dès que tu payes, tu vas avoir un meilleur service de la synchronisation entre différents appareils, des choses comme ça. Exactement. L'ASPAS a les mêmes restrictions que Dashlane d'ailleurs. Si tu souhaites te... Tu as une version gratuite, mais si tu souhaites te connecter plus à plusieurs appareils, ce qui est une grosse partie quand même de l'intérêt de ces outils, en fait, tu dois passer à la caisse. Et voilà. Et moi, je suis très, très content de payer pour un service comme ça. Pourquoi ? parce que ça me rassure sur la pérennité de la plateforme. Je sais que leur business model, il est uniquement basé sur l'argent que je leur donne. Et du coup, je paye. Je suis très content parce que c'est le prix de la sécurité, de la tranquillité. Et puis, ça m'assure que le service ne va pas disparaître demain. C'est sûr. C'est sûr. Ok. Écoute, je te propose de passer à la... L'application santé. Application santé. Exactement. Donc, on en parlait lors du dernier podcast ou d'un récent podcast qui est l'application Rise. Je vais très vite passer dessus. C'est une application qui surveille et qui permet de gérer efficacement son sommeil, mais également les pics d'énergie et son cycle circadien. Voilà. Si vous en voulez en savoir plus, sachez juste qu'une application que j'adore qui est disponible sur iOS et Android. Tiens, il faudrait qu'on précise sur quelle plateforme les applications sont d'y faut. Et qui coûte pareil, à peu près 39 euros ou dollars par an. Ce n'est pas donné. Donc, voilà. Moi, je vais essayer un an. Honnêtement, au bout d'un mois, je me ressentis déjà des bienfaits. Donc, voilà. Celle-là, je ne sais pas si je l'utiliserai à 10 ans, mais en tout cas, actuellement, je paye pour cette application. Très bien. Et si vous voulez en savoir plus, écoutez l'épisode 10 qu'on a sorti vers le 10 mars 2022. Là, on rentre en détail sur l'utilisation qu'on a, Greg. OK. Application suivante. Infuse. Est-ce que tu connais Infuse ? Eh bien, pas du tout. Non. OK. Alors, Infuse, c'est une application qui est disponible essentiellement sur Environnement Apple et qui, en fait, l'équivalent d'un Plex. Peut-être que Plex te parle plus. ça, ça me parle. Donc, c'est une application de gestion multimédia. Donc, en gros, l'idée, c'est que si tu as des vidéos que tu télécharges, légalement, bien entendu, ça te permet de récupérer les métadonnées de ces vidéos, c'est-à-dire la pochette, le synopsis, les acteurs. Et puis, tu peux, du coup, avoir toutes les informations de ces vidéos. Tu peux gérer un catalogue de séries, de vidéos, de magazines, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se synchronise entre tes différents appareils. C'est vraiment une interface à la Netflix et donc, tu peux télécharger, bien entendu, des médias sur ton téléphone ou sur ta tablette si tu pars en déplacement. Et donc, voilà, c'est vraiment un gestionnaire multimédia qui ne coûte pas très très cher et je n'ai plus le prix là sous les yeux mais qui est disponible sur iPhone, iPad, Mac et c'est tout. Et voilà, qui est très très bien et qui, par contre, qui repose sur vraiment des médias que tu stockes localement, on va dire, sur un disque dur, par exemple. D'accord. Et du coup, il va aller les chercher si tu es sur ton iPad et que c'est stocké sur ton Mac, par exemple, il peut aller les chercher ? Non, il va plutôt aller sur un serveur, tu vois, type un NAS. D'accord. Exactement, donc un disque dur réseau et donc, il va aller lire dedans. Il peut aller chercher dans différents emplacements réseau d'ailleurs et donc, il va scanner en permanence ces emplacements et te récupérer les métadonnées. Il te dit, voilà, c'est comme Netflix, c'est-à-dire que tu commences la lecture sur un device, tu vas avoir la progression de lecture sur l'autre device. Donc non, c'est assez bien foutu, c'est une très très belle application et qui te donne vraiment le même niveau de service qu'un Netflix, mais voilà. Il y a Plex qui existe, Plex, c'est un serveur multimédia également et le business model est un petit peu différent puisque Plex, tu vas surtout payer, si je ne dis pas de bêtises, pour avoir un accès en ligne et du coup, pouvoir consulter ton catalogue depuis plusieurs appareils, mais vraiment de manière décentralisée, pas au lieu d'un disque dur local. Et du coup, Infuse, tu l'utilises comment toi ? Je sais que tu es fan de Mac, que tu as une Apple TV qui est branchée sur ta télé, tu l'as installée là-dessus ? Exact. Et puis quand je pars en déplacement, donc c'est là que tous mes médias sont stockés, historisés, tous ceux qui ne sont pas sur les plateformes, sur les nombreuses plateformes que je paye déjà. Et il y en a quelques-uns quand même. Il y en a pas mal. Il n'y a aucune plateforme. Donc c'est pour ces cas-là que je paye. Et voilà. Et donc quand je pars en déplacement et que j'ai besoin, je veux télécharger vraiment quelques épisodes ou quelques films, là je peux les télécharger localement directement depuis Infuse. D'accord. Très bien. C'est marrant parce que moi pour ces cas-là, je n'ai pas d'Apple TV, par contre j'ai un Nvidia Shield en box vidéo sur lequel j'ai installé une application gratuite qui s'appelle Kodi qui fait la même chose qu'Infuse et qui va chercher mes vidéos de vacances stockées sur mon NAS. Exact. Très connu sur la télé. Très très bon choix. Mais un peu plus poilu, pareil, par rapport à Infuse, j'imagine que tout est beaucoup plus simple alors qu'on dit, bon, il faut fouiller. Je me suis un peu arraché les cheveux au moment du paramétrage. Une fois que ça marche, tout va bien. Mais dès qu'il y a un petit bug, là on commence à creuser. On peut passer un peu du temps, même si on trouve. Exactement. Là c'est plutôt plug and play sur Infuse comme tu le supposes. Très bien. Ok. Next, next, next. Ouais, je voulais partager deux applications qui sont un petit peu similaires, qui sont des applications de journaling. Tu sais ce que c'est que le journaling ? Absolument, parce que je me suis renseigné dessus et j'ai bien fait de ne pas payer parce que je ne me suis pas du tout tenu à jour. Donc, raconte-moi ton utilisation et qu'est-ce que c'est ? Alors justement, qu'est-ce que c'est que le journaling ? Tu sais, on publie en permanence, enfin plus ou moins, mais on publie aujourd'hui, tu es au suivi de la vie d'une personne, tu vas la regarder sur ses réseaux sociaux, quoi. Les photos, les vidéos, les trucs. Et en fait, il existe un moyen quand même de garder une trace structurée finalement de ce que tu fais avec éventuellement l'utilisation de médias, photos, vidéos, textes, géolocalisation, sans pour autant aller mettre ça sur un réseau social. Et en fait, ça peut passer par faire du, justement, utiliser une application de journaling. Journaling, c'est vraiment tenir un petit journal, c'est une pratique qui est assez peu développée en France, mais très populaire aux US. Et en fait, ces applications, alors il faut se retirer de l'esprit, l'image du journal intime avec le cadenas où on va mettre son crush et compagnie. Là, on est vraiment, tu peux, des moments marquants, ça peut être des moments pro, des moments perso, mais vraiment, tu vois, un petit journal de bord en fait, plus comme cela que je le vois, où tu vas pouvoir vraiment noter des impressions, des trucs, des moments marquants, des événements, ce que tu veux et puis documenter. Et Day One, c'est une application qui existe depuis quelques années que moi, j'avais payée quand elle était vraiment, elle n'était pas sur un mode d'abonnement. Donc en fait, j'ai une formule. Ah, bien joué. Donc, tu as une formule à vie ? Ouais, alors qu'il n'y a pas toutes les fonctionnalités de l'abonnement parce que tu as beaucoup d'applications qui se sont lancées comme ça en mode du pay one shot parce que les gens n'étaient pas du tout à l'aise avec les services d'abonnement et puis au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que ce n'était pas très tenable dans le temps donc ils ont évolué vers des modèles d'abonnement et Day One a été parmi ces applications-là. Donc c'est une application là aussi environnement Apple. Attends, j'ai un doute. Day One, il me semble que c'est que Apple. Je crois que oui et je crois que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je ne m'étais pas abonné. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que Day One, elle te permet très facilement de saisir, de capturer une note et puis ça te capture des infos que ton smartphone a par exemple comme ta géolocalisation ou bien la date, la météo, ce genre de choses. Et puis tu peux poster une photo, du texte, ce que tu veux, même de l'audio dans certaines formules. Et ce qui est intéressant en fait, moi je fais l'exercice depuis, là aussi, ça fait quelques années mais je le fais très très peu régulièrement. là tu vois, tu vois, je n'ai pas la discipline mais même en n'ayant pas la discipline, quand tu l'utilises comme moi depuis, attends, on va rigoler, moi je l'utilise depuis, waouh waouh waouh, non j'arrive même pas à voir, depuis plus de, waouh, depuis 2010. Ah ouais, 22 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et donc en fait, qu'est-ce que ça fait quand tu utilises une application comme ça depuis si longtemps ? En fait simplement, il se passe tous les jours, quasiment, tu peux te retrouver avec une note qui a été faite X années auparavant. Et en fait, tout comme Google Photos va te montrer tes photos prises il y a un an, deux ans, trois ans à la même période, bah Daywan te fait ça également. Et puis c'est une autre manière de revisiter certains moments, certains, et donc voilà, quand je l'ouvre de temps en temps, soit pour noter quelque chose, soit pour simplement lire, bah en fait, ça me reméliore des choses que j'ai complètement zappées. Et donc voilà, ce que je veux dire, c'est que même si tu n'as pas une grosse, grosse discipline là-dessus, en fait, tu peux avoir des vrais gains et des vrais, c'est un vrai bon moyen finalement de se remémorer des événements intéressants. Parce que moi, je les aurais complètement oubliés parce que j'ai une mémoire de poisson. Donc ça, c'est plutôt cool. Et encore une fois, voilà, pour se retirer de l'esprit, il faut avoir une discipline de faire, même si j'avoue que plus tu es discipliné, plus les gains que tu peux tirer de ça peuvent être importants. Tu vois, j'aurais pu me marquer dans Daywan le jour où je t'ai appelé pour qu'on monte ce podcast, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'est des choses en fait, après, rétrospectivement, tu peux leur donner une autre saveur. Et si vraiment, tu as la flemme de faire du journaling et que ce n'était pas dans ce mood, ah si, peut-être juste le tarif, aujourd'hui, il y a une formule gratuite qui commence à 4,99 par mois. Ce n'est pas donné, franchement, il faut dire ce qu'il y a. Je crois qu'il y a une formule gratuite mais très limitée. Peut-être c'est une version d'essai, donc voilà. Faites-vous, 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 et testez. Vous pouvez aussi utiliser l'application de notes de votre téléphone, mais c'est un peu moins structuré, c'est moins fait pour ça, donc vous n'aurez pas les mêmes fonctionnalités, les mêmes gains, mais ce sera gratos. Ok, et donc, dans le même style. Alors, attends, juste pour finir sur celle-là, je suis allé vérifier, donc elle est à l'origine, elle a tout le temps été sur Mac et iOS, et je vois qu'il y a une version Android mais je pense qu'elle n'est pas vieille et elle est moins chère, tu vois, tu as l'abonnement qui a, alors c'est la version anglaise, mais elle a 29, 3 dollars par mois et 25 dollars par an, mais je n'arrive pas à voir si, en fait, je crois qu'il y a peut-être un manque de synchronisation entre Android et l'application iOS, enfin, je ne vois pas pourquoi, mais tu vois, même sur leur site, ils parlent du fait qu'elle est, c'est une app compagnon, donc est-ce que c'est, je ne sais pas si c'est bien intégré ou reste en fait, ce serait à creuser quoi. à creuser, tout est synchronisé, tu fais bien de le préciser, c'est-à-dire qu'elles sont stockées sur le cloud, donc du coup, tu peux récupérer tes données que tu changes d'appareil, ça marche également sur iPad, sur plusieurs plateformes et donc voilà, ça permet de garder une trace de tout ça et ça, c'est plutôt cool. C'est sûr, c'est sûr. Alors, l'application suivante, donc je voulais juste en parler rapidement, ça sera plus court, c'est si tu as vraiment la flemme, tu n'as pas le temps, c'est une application qui s'appelle One SE, c'est une seconde par jour ou quelque chose comme ça et en fait, l'idée, c'est quoi ? C'est que ça va aller récupérer dans ton téléphone des photos et des vidéos, plutôt des vidéos, c'est là où c'est marrant et ça va te choper un tout petit morceau de la vidéo, une seconde, deux secondes, là tu peux le paramétrer et ce qui est intéressant, c'est que ça peut te générer du coup une vidéo de ton mois, de ton année, ce que tu veux, en récupérant un tout petit morceau, un tout petit fragment d'une vidéo que tu as prise. Donc, c'est vrai que si tu prends une vidéo par mois, ça va moins servir, mais si tu prends des petites vidéos, des petites photos animées fréquemment, en fait, cette application va te les mettre bout à bout, te générer un montage, soit mensuellement, soit annuellement et finalement te permettre d'avoir une sorte de pastille qui est une sorte de snapshot de tous ces petits moments et tu redécouvres en fait plein de trucs en ayant cette visualisation et c'est très dynamique puisque c'est une ou deux secondes par jour, donc tu vois, ça dure une minute pour un mois par exemple et en fait, mine de rien, ça te rappelle aussi des trucs mais vraiment en mode très très furtif et c'est assez marrant, c'est assez marrant comme exercice, il y a une version gratuite, moi j'ai payé initialement mais là aussi, maintenant je crois que je ne paye pas un abonnement mensuel dessus, j'avais payé initialement l'app et c'est assez fun comme application de journal, c'est un journal vidéo en fait. Très bien, marrant, ouais. Bon voilà, c'est plus dispensable on va dire mais j'ai fait l'exercice donc même un truc que je n'utilise pas tous les jours pour lequel j'ai payé, je l'ai noté. Maintenant, on peut peut-être parler un petit peu plus organisation, productivité si tu veux. Ouais, carrément. Alors je crois que tu as une application de gestion de favoris dont tu voudrais nous parler. Oui, tout à fait, Raindrop que j'utilise depuis peut-être un an et demi et en fait je l'utilise, ça permet, vous savez, les favoris que vous avez, enfin, vous savez ou peut-être pas, vous avez plein de sites que vous aimez bien et vous aimeriez trouver une solution facile de vous en souvenir donc soit vous pouvez la synchroniser, la rajouter sur votre Chrome ou votre Safari, cliquer sur la petite étoile et la garder dans votre navigateur ou sinon, il y a des outils un peu plus évolués qui permettent de rajouter des tags, de mettre dans des catégories et surtout de l'utiliser sur quel que soit le navigateur que vous utilisez. L'application s'appelle Raindrop et moi, j'aime bien parce que ça permet d'avoir un beau dashboard, une belle interface sur lequel vous allez pouvoir mieux organiser tous ces favoris et les retrouver facilement. Et donc, bon, pour l'instant, c'est 32 euros par an ce qui est peut-être un peu cher pour le service rendu surtout que ce n'est pas une application que j'utilise vraiment tous les jours. donc voilà. Mais à l'origine, je crois que je l'avais utilisé parce que j'ai utilisé, j'ai changé de navigateur pour passer sur Brave et Brave, avant, il y avait une synchronisation entre différents devices. Ils l'ont arrêté parce que, bon, une des principales forces de ce navigateur, c'est la sécurité et donc, apparemment, j'imagine qu'ils avaient vu qu'il y avait peut-être une faille là-dedans. Donc, je me suis dit, bon, je vais passer par une autre application. Autant tester ça là qui est encensé et depuis, je ne l'utilise pas tant que ça parce que finalement, le nombre de sites que j'aime bien, il y en a finalement assez peu et je me souviens de leur nom. Mais voilà, mais si vous aimez bien tout organiser, c'est pas mal et que vous consultez Et donc, c'est accessible pour tous les appareils que tu utilises après. Exactement. C'est très pratique. Donc, c'est que du stockage de favoris, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est pas une application. D'accord. Donc, ce n'est pas une application type Reddit Letter qui te permet de garder des articles qui t'ont plu pour y faire référence plus tard, par exemple. Non, non, pas du tout. Et pareil, il pourrait aussi dire si vous avez aimé ce site, vous pourriez aussi aimer ça. Non, non, il n'y a pas du tout. D'accord, c'est vraiment une... Ok. Ouais. Très bien. Très bien, très bien. Pour rester dans tout ce qui est organisation, productivité, moi, il y a deux applications que j'ai achetées et que j'utilise. Souvent, il y en a une que j'utilise tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est mon carnet de notes sur iPad. C'est une application GoodNotes. Donc, là, je vous mettrai un lien dans les notes de l'émission. mais en tout cas, c'est une application qui te sert de cahier virtuel. Donc, ce qui est intéressant, ça utilise le stylet de l'iPad et tu peux avoir autant de carnets que tu veux. Tu peux écrire, tu peux utiliser tous les stylos que tu veux parce qu'en fait, tu peux faire des schémas, des griffouiller des choses, annoter des documents. Tu peux tout faire, en fait, et tout ça est pareil, synchronisé complètement avec tes différents appareils. Et c'est une application qui m'est aujourd'hui indispensable. Moi, j'ai acheté mon iPad en 2017 et depuis, j'ai pu utiliser un stylo et un papier au bout notamment. Toutes mes notes, je les prends dessus. Donc, tu peux prendre des notes manuscrites, ça va aller te chercher, même si tu écris comme un cochon comme moi, en fait, il est capable de reconnaître et tu peux faire une recherche dans tes notes. Et donc, voilà, tu peux avoir des carnets de notes par thématique, par projet, par personne, ce que tu veux. Et tout ça, finalement, est en permanence dans ton appareil. Et ça, c'est une application indispensable qui tient profit de l'iPad. Donc, ça fait cher si tu veux acheter l'iPad plus le stylo plus cette appli pour un carnet de notes. Mais vraiment, pour moi, c'est un must. Je ne l'ai pas dit, mais elle est également accessible sur ordi, en ligne. Donc, voilà, tu peux complètement retrouver tes notes partout. et elle ne coûte pas tellement cher par rapport à la... C'est peut-être le meilleur investissement que j'ai fait dans une app puisqu'elle ne vaut même pas de ma four. Si tu l'utilises depuis autant de temps, oui, c'est sûr. Ah ouais, donc je la saigne, je la saigne. Et donc, voilà, moi, c'est vraiment une... Si demain, il me sortait un abonnement, je paierais direct parce que tellement est devenu essentiel dans ma manière de fonctionner que je ne peux plus tellement m'en passer. Ok, mais écoute, c'est marrant parce que du coup, moi, je l'ai acheté aussi. J'ai fait un... Et oui, j'ai fait une formation en marketing digital il y a deux ans, je crois. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va tester de prendre les notes sur l'iPad pour essayer. Et alors, j'ai fait toute la session, mais ce n'est pas du tout naturel pour moi et c'est vrai que je n'arrive pas... Je suis beaucoup plus à l'aise avec un clavier à taper qu'à essayer de réécrire sur mon iPad. mais ce que je n'ai pas essayé, c'est la reconnaissance de texte et donc ça, pour le coup, ça pourrait être très intéressant surtout si, comme tu l'as dit, tu peux rechercher dans tes prises de notes. Donc, c'est vrai qu'il faudrait que je réutilise vu que je l'ai payé, autant l'utiliser. Ah, bah oui, oui, t'as le stylet du coup ? Oui, oui, bien sûr. Oui, et ça, c'est chouette. Ouais, donc effectivement, enfin, c'est vrai que tout dépend de ton mode de fonctionnement, mais moi, je sais que j'ai jamais, comment dire, j'ai longtemps, je me suis très très longtemps pris la tête avec le sujet de la prise de notes et en fait, je me rends compte que, je me suis rendu compte que, autant j'adore tout ce qui est digital et structurer les choses et pouvoir les retrouver facilement et compagnie, autant je traînais toujours en parallèle un carnet. Un carnet, ouais. parce que des fois, t'as besoin de faire des schémas, des fois, t'as besoin d'écrire, de trucs et en vrai, si tu veux, je n'arrivais pas à avoir le meilleur des deux mondes parce que, parce que tout simplement, voilà, j'aimais bien quand c'était tapé, c'était clair, c'était recherchable et puis en même temps, des fois, j'avais besoin vraiment d'avoir, d'adopter une autre manière d'organiser, de faire des liens, de faire des flèches, des schémas, des trucs et ça, très compliqué, tu rentres tout de suite, tu changes d'outil, ça devient vite compliqué quand tu es sur un ordinateur et en fait, c'est pour ça que j'ai été tellement séduit par cette application-là et voilà, c'est une des grosses, c'est la raison principale pour laquelle j'avais changé d'iPad à l'époque et c'était un peu, un peu risqué parce que je n'étais pas certain à 100% que ça allait accrocher et vraiment, jamais je reviendrai en arrière, genre jamais. Marrant, ouais, ouais, je pense que, voilà, je suis une des rares personnes comme ça autour de mon entourage mais franchement, une fois que tu y as goûté, c'est très très bien. Ah ben, une fois que tu as pris l'habitude et que tu, enfin, après, tu peux retrouver tes notes n'importe où, tu as tous tes carnets donc tu peux avoir, ouais, et oui, tu as aussi ça. Depuis 5 ans de carnets, de notes, ouais, c'est top, je comprends, en tout cas, l'utilité, elle est claire, c'est juste que moi, ça ne m'a pas, mais peut-être que parce que j'ai un gros iPad et du coup, je ne peux pas le trimballer partout. Ouais, ça joue aussi, ça joue aussi, ouais. Donc ça, c'était good note et puis, il y en a une plus anecdotique mais qui est quand même, qui est quand même, qui est quand même important, c'est Things, c'est une application de To Do. Alors, je l'ai acheté parce que tout le monde dit que c'est la meilleure appli sur iPhone, iPad, etc. Elle n'est pas donnée puisque en fait, tu la payes par appareil, je crois que ça coûte genre 60 euros pour l'avoir pour tous tes appareils, quoi. ce n'est pas donné, il n'y a pas d'abonnement, moi, je ne l'ai pas pris sur tous les appareils, d'ailleurs, je l'ai pris sur iPhone, iPad, ça m'était revenu peut-être 20 euros, 25 euros, je l'ai fait en plusieurs fois, enfin en plusieurs fois, genre j'ai pris un crédit. Non, j'ai... Ah, bah 60 euros par appareil, ouais. Ah, bah attends, non, non, et donc, non, c'est par appareil, par appareil, c'était peut-être 10 balles sur l'iPhone, 20 balles sur l'iPad et puis 30 ou 40 balles sur l'ordi. J'y vais, j'y reviens, c'est... voilà, j'ai du mal à être constant avec elle, elle a des atouts indéniables, ça me gêne un peu qu'elle ne soit pas complètement cross-plateforme parce que moi, j'ai bien pouvoir prendre des notes depuis un ordi, depuis n'importe quoi, mais elle est quand même diablement bien foutue, donc voilà, ça c'est un... tu la retrouves souvent dans les classements, cette application. Ok, parce que moi, pour le coup, là en application, j'utilise une application gratuite de Google qui s'appelle KEEP, K-E-E-P et qui est en fait une application hyper simple, très minimaliste avec des post-it et donc sur chaque post-it, vous pouvez mettre des petites notes, des listes à cocher et rajouter des rappels et c'est vrai que c'est devenu ma tout doux principale sur lequel je mets vraiment tout, aussi bien le parking qu'il faut que je paye toutes les semaines que les courses que vraiment, ouais, je la trouve vraiment simple et efficace et gratuite. En fait, tout dépend de... Effectivement, je pense que tu n'as pas deux personnes qui ont les mêmes besoins et la même approche en termes de gestion de tâches et c'est vrai que pour avoir les tâches très très rapides et très très... Les rappels, tu vois, moi j'utilise l'application rappel justement qu'il y a sur iPhone et je gère mes courses aussi dessus et voilà, quand je peux créer un rappel de manière orale, etc. Et là où j'ai besoin d'être plus organisé, c'est-à-dire de classer des tâches par projet des fois ou de les taguer ou ce genre de choses, je vais plus facilement aller sur Things ou une application de ToDo. J'aimerais bien avoir tout fait au même endroit mais je n'ai pas réussi... J'ai l'impression que mes besoins sont un peu trop étalés pour finalement être pris en compte par un seul et même outil. Pas méchant. Non, ça va. Il y a des pires problèmes. On parlait de prise de notes, je voulais juste te mentionner une application que j'ai installée il y a quelques... peut-être deux ans, deux, trois ans et qui est assez redoutable qui s'appelle Just Press Record. C'est une application qui est disponible sur Environnement Apple là aussi. Désolé. On le savait, on le savait de toute façon. Je suis sûr qu'il y a des équivalents sur Android mais en tout cas, cette application, c'est quoi ? C'est juste un dictaphone. Alors, en fait, ce n'est pas juste un dictaphone mais c'est vraiment Just Press Record. L'idée, c'est vraiment la simplicité. Tu ouvres l'appli, tu as un gros bouton rouge et tu appuies dessus et quand tu l'appuies dessus, ça te lance une note vocale en fait donc ça enregistre ce qu'il y a autour de toi et là où elle est bien cette application et là où elle m'a bluffé, c'est qu'en fait, elle ne se contente pas d'enregistrer. Elle te fait un transcript en live de ce qui est dit et donc, elle ne s'arrête pas en fait. Donc, c'est très très pratique là aussi. Il y a plein de cas d'usage. Admettons que tu fais une interview avec quelqu'un, bref, tu as une réunion ou un truc comme ça. Bon, il faut prévenir les gens si tu les enregistres mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que si tu souhaites mémoriser quelque chose sans finalement avoir à le taper, en fait, ça peut être un bon moyen. Ça peut être un bon moyen. Ok, et même en français, elle a une bonne transcription. Exactement, c'est ça qui m'avait intéressé parce que souvent, ces applications-là ne marchent pas terribles en français parce que le moteur de traduction, il est très développé en général en anglais et un peu moins dans les autres langues. ben là, en fait, c'est ça qui m'avait bien plu, c'était que ça marchait très 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 bien en français. Donc, en fait, pour cette raison-là, moi, quand j'ai besoin, je ne l'utilise pas tous les jours, mais en tout cas, c'est vraiment un hit et elle ne vaut pas très cher parce qu'elle vaut un peu moins de 5 euros. Donc, pour ce qu'elle fait, c'est vraiment canon. Et pour, après, tu peux classer tes notes dans des dossiers, tu peux les organiser, tu peux rechercher du coup, donc tu as un moteur de recherche intégré à l'application et voilà, tu enregistres en fait et en fait, elle processe après la note et elle va te proposer le transcript. Et ce qui est cool, c'est que comme c'est un fichier texte qui est généré, qui est du coup rattaché à ta note, ben, tu peux très très facilement derrière l'exporter en faire ce que tu veux. bien sûr, bien sûr. Donc, tu peux le partager, tu peux l'éditer, tu peux rajouter. Donc, même si tu as une idée rapide d'un truc, tu peux juste pour toi en fait, te parler et puis après, tu as le texte et puis tu peux travailler de cette base-là. Donc voilà, c'est une application un peu spécifique. J'aimerais bien savoir si existe un équivalent sur Android. Je serais très étonné que ce ne soit pas le cas. En tout cas, celle-ci... Je pense, mais oui. Et sachant qu'après, sur Android, tu as Google qui fait beaucoup, beaucoup d'efforts et qui met en avant leur capacité de transcription, de traduction et de transcription qui s'améliore vraiment énormément et là, sur les derniers pixels, tu peux, quand tu as des appels téléphoniques ou que tu regardes une vidéo, quelle que soit l'application, avoir une transcription en temps réel. Donc, ça marche hyper bien en anglais. En français, je n'ai pas trop testé mais il faudrait que je teste sur nos épisodes sur YouTube pour voir si la traduction et si la transcription marchent bien. Exact, exact. Ok, donc, écoute, je crois qu'on a fait le tour des applications d'organisation. On peut peut-être parler finance si tu veux. Absolument, absolument. Donc, toi, tu en as une à nous présenter. Moi, j'en ai qu'une. Je ne suis pas très, je ne regarde pas beaucoup mes comptes. Je n'aime pas. Mais je n'ai pas pris l'habitude et pour autant, tu vois, il y a quand même des choses hyper importantes à surveiller. Et en fait, j'en ai trouvé une que j'utilise depuis quelques années qui en fait fait que je ne vais jamais sur l'application de ma banque. Cette application, elle s'appelle Linkso. Qu'est-ce que c'est Linkso ? C'est un agrégateur de comptes. Il y en a un autre qui est très connu, qui est plus connu d'ailleurs, qui s'appelle Bankin. Et l'idée en fait de ce type d'application, c'est qu'elles vont se brancher sur vos, comment dire, sur tes différents comptes. Donc, si tu es dans plusieurs banques, ils sont capables de se connecter à plusieurs banques. Et en fait, ils vont lire ce qui se passe. Donc, ils ne vont pas écrire, ils ne vont pas te faire de transaction pour toi, mais ils vont être capables du coup de lire ce qu'il y a dans tes différents comptes, de te faire des graphiques très pratiques, donc si tu veux ça, et de te catégoriser tes dépenses automatiquement. parce qu'il sait que si tu vas chez McDo, il sait que c'est un restaurant parce qu'il sait que c'est un restaurant et comme la base finalement des débiteurs, elle est très connue et elle est partagée entre tous les utilisateurs de l'apps, il suffit que, il y en a un qui est flagué un truc comme étant de la restauration ou du transport ou je ne sais pas quoi. En fait, automatiquement, ça enrichit leur base et ils savent que ils savent mettre ça dans une catégorie. et donc ça peut te permettre de savoir combien tu as dépensé pour ton alimentation les 12 derniers mois avec des graphiques par exemple sans avoir à manuellement aller classer chaque dépense. Ça, c'est très très bien et donc ça, c'est la première raison pour laquelle je l'utilise. La deuxième, c'est qu'elle t'offre une vision consolidée finalement si tu as plusieurs comptes et la dernière, c'est qu'elle a une gestion des alertes qui est très très maligne c'est-à-dire qu'elle peut te, tu définis des seuils et des conditions pour lesquelles tu souhaites être alerté par exemple si tu souhaites être alerté quand tu reçois ta paye par exemple ou quand tu as des frais qui sont comptés par ta banque ou quand tu as des dépenses qui sont supérieures à tel montant. Et donc moi par exemple j'ai une alerte et dès que j'ai des dépenses qui dépassent 300 ou 400 euros en fait j'ai une notif ce qui me permet de savoir si j'ai une grosse dépense qui passe je suis au courant à l'instant où elle passe et puis tu as des alertes également sur l'état de ton compte donc tu peux dire si ce compte courant par exemple il reste 200 euros ou il a découvert automatiquement tu m'envoies une notif. Donc tout ça en fait tu peux régler des notifs et les recevoir par mail ou par l'application et ça te permet assez facilement finalement de piloter sans être toute la journée dans tes comptes. D'accord. Ok. Super. Ouais. Très bien. Donc ça coûte une petite trentaine d'euros par an aussi. Ok. Formule abonnement et bon là aussi on parle de finances je suis content de ne pas avoir à confier ça à un acteur qui ferait ça gratuitement pour moi quoi. Ouais. Ouais c'est sûr. Après si moi je suis chez Boursorama et sur Boursorama t'as inclus dans l'offre ils ont un partenariat avec WeCount qui est un peu du même style en fait qui va analyser tes dépenses et tu peux gérer des alertes à partir de ça. Après je sais pas au niveau de fonctionnalité et pour le coup je n'utilise pas des masses donc je ne saurais pas dire je devrais peut-être. Mais ouais. Ok. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Si peut-être une application qui n'a rien à voir on va passer de la on va passer à la cuisine. Ça c'est une application que j'ai découvert il y a quelques semaines. J'en ai parlé dans ma newsletter les gens ont j'ai rarement eu autant de retours sur une application. Elle s'appelle Mela. Mela c'est une application qui est sortie pareil sur environnement iPhone iPad et qui est en fait une application alors attention Rémi tu vas découvrir une de mes passions là les recettes de cuisine. Attention ça ne veut pas dire que je cuisine en tout cas j'aime bien si tu veux être capable de stocker des recettes et le problème en fait je ne sais pas si tu stockes des recettes mais le livre de cuisine très très peu pour moi par contre j'aime bien être capable d'avoir une version digitale de mes recettes et en fait tu n'as pas d'application finalement tu as plein d'applications de recettes mais qui te nécessitent de rentrer les choses à la main etc. Et en fait Mela elle a une particularité c'est qu'en fait c'est une application qui va aller qui est compatible avec je pense presque tous les sites en fait de cuisine même des blogs en fait donc n'importe quelle recette sur laquelle tu vas tomber tu peux aller dessus et en fait c'est une application qui a un navigateur web c'est ça qui est intéressant et deux petits navigateurs donc tu vas rechercher une recette je ne sais pas recette du gazpacho par exemple et en fait tu tapes ta recette tu vas arriver sur un site un blog je sais quoi qui a la recette tu appuies sur un bouton et ça va en fait t'aspirer la recette et en fait quand je dis aspirer c'est que ça va te l'aspirer intelligemment qu'est-ce que ça veut dire c'est qu'en fait bon bien entendu ça va être chopé la photo mais ça honnêtement c'est même pas le plus important ça va être chopé l'endroit où ta recette tu l'as prise donc tu as ta source ça va te récupérer les informations qu'il y a dans toute recette combien de personnes temps de préparation temps de cuisson et puis les courses qu'il faut et puis en fait ça va t'isoler ça les différentes étapes aussi et en fait ça va aller te mettre tout ça en forme de manière vraiment j'ai pas d'autres mots magique il n'y a pas d'autres mots c'est qu'en gros peu importe l'endroit sur lequel tu vas aller choper ta recette ça va être la mettre en forme et te la rentrer dans les bonnes cases ça va te dire le nombre d'étapes les ingrédients tous au même endroit etc et donc c'est vraiment très très bien foutu parce qu'en fait du coup tu peux aller choper des recettes partout et elles sont centralisées et stockées surtout c'est une application qui stocke tout ça sur ton appareil donc en fait c'est pas un service en ligne encore une fois et du coup tu peux t'y référer tu peux faire des recherches bien entendu tu peux taguer tes recettes est-ce que tu les mets dans des listes entrée plat à dessert recette que j'ai déjà faite recette à faire ce genre de choses et tu peux bien entendu les imprimer si t'as envie et puis tu peux également très facilement et c'est ça qui est encore assez bien foutu comme c'est le cas sur pas mal de sites de cuisine tu peux ajuster les quantités donc par exemple si t'as une recette qui est pour 6 personnes ou pour 2 personnes et que tu veux savoir pour 6 personnes en fait tu multiplies t'as un multiplicateur qui va aller te multiplier je vais y arriver toutes les quantités ah ouais c'est magique c'est magique carrément et puis et d'un clic tu peux même ajouter tout ça à ta liste de course via l'application rappel de ton téléphone donc en fait c'est vraiment magique tu l'as dit et t'as même un mode cuisiné qui est plutôt pratique quand t'es sur iPad pour le coup où en fait c'est un bouton play t'appuies dessus et ça va te mettre en fait les instructions en grand avec des boutons de contrôle tu vois quand t'es je sais pas en train de faire un gâteau avec la mer dans la farine c'est peut-être pas très très pratique et donc là en fait t'as une vision très 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 grosse de ta recette et du coup tu peux facilement passer d'une étape à l'autre sans aller fouiller dans des menus truc et tout donc c'est vraiment une dinguerie cette application elle est tu peux t'abonner aussi je l'ai pas dit dernière fonctionnalité à des flux c'est à dire que si t'as tel site tel blog tel cuistot qui publierait fréquemment des recettes bah tu récupères le flux RSS et en fait ça va te récupérer comme un flux de news en fait les recettes et tu peux du coup les voir et les ajouter à ton catalogue d'un clic d'accord bah l'aise redoutable ça vaut même pas très cher parce que ça vaut 4,99 et une fois que tu l'as tu l'as téléchargé bah tu peux l'utiliser sur tous tes appareils donc vraiment c'est hallucinant quoi oui oui non c'est clair je suis pas souvent bluffé par une appli mais là j'ai pris une gifle c'est un mec tout seul qui fait ça en plus c'est n'importe quoi super tant qu'on est sur la catégorie hobby il y en a deux la première c'est vidéo donc montage vidéo et c'est toi qui m'en avais parlé c'est l'UmaFusion qui existe que sur les plateformes iOS donc sur mobile et sur iPad qui est une outille quand même assez assez touffu de montage vidéo donc vous importez vos vidéos vous pouvez les monter c'est régler le son rajouter des effets etc c'est plus pointu que les formules basiques genre comment ça s'appelle sur iMovie iMovie voilà qui pour le coup va vous faire de façon très simple vous allez rajouter des titres et des vidéos et même vous proposer un montage automatique là on est c'est le bébé entre iMovie et Adobe Premiere qui est qui est qui est pas mal moi je l'utilise depuis qu'on a lancé ce podcast pour monter les vidéos qu'on poste sur Youtube et à chaque fois c'est vrai que ça me prend pas beaucoup de temps on profite de la puissance de l'iPad pour exporter facilement et c'est et l'avantage c'est qu'on peut l'avoir tout le temps avec soi si on a tout le temps avec soi son portable son iPad ou son téléphone d'ailleurs je sais pas si toi tu l'utilises que sur iPad ou aussi sur téléphone sur téléphone j'ai aucune idée de l'expérience si c'est aussi pratique ou pas ça marche un petit peu moins bien enfin c'est un peu tu as un peu moins de précision et puis tu as moins de surface d'écran sur le téléphone donc moi je l'utilise vraiment vraiment en dépannage et bon c'est quand même rare que je sois dans l'urgence de faire un mot vite il faut mais par contre et c'est ça qui est peut-être le plus intéressant avec cette application c'est que c'est la seule application que j'utilise dès que j'ai affaire du montage vidéo j'utilise rien sur l'ordinateur rien dans l'image elle est elle est redoutable c'est à dire qu'elle fait ce qu'elle doit faire elle est elle est quand même effectivement il y a une courbe d'apprentissage je pense qui est à prendre en main par contre effectivement elle est très très alors je sais pas si c'est elle qui est puissante ou l'iPad parce qu'en fait voilà moi je l'ai c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'avais acheté un iPad il y a 4 ou 5 ans maintenant c'est que en fait c'était plus je savais que je pouvais faire du montage à l'époque en 4K avec cette application et qu'elle allait le digérer mais crème sans aucun problème là où un ordinateur pour faire du montage vidéo c'est généralement un montage très très il faut mettre en général il faut mettre de l'argent dans un ordinateur pour qu'il commence à vraiment bien pouvoir gérer des flux vidéo et c'est une application je l'ai vraiment poussée très très loin j'ai fait des montages avec des fois 500 pistes vidéo 500 fichiers vidéo différents qui sont appelés et vraiment des trucs de 20 25 minutes des trucs lourds quoi vraiment compliqué et jamais elle plante jamais elle ralentit ça exporte relativement rapidement donc voilà l'iPad est un outil redoutable de montage vidéo si t'as pas trop d'habitude avec l'ordinateur je trouve que c'est vraiment un bon un bon compromis et puis t'as des fonctionnalités d'export dans tous les sens qui permettent même de l'exporter directement sur sur le cloud ou sur ou dans ta galerie ou ailleurs et donc ou sur YouTube donc non non c'est très 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 bien c'est pas donné mais c'est vraiment c'est pas donné mais quand tu vois tu vois les prix enfin la concurrence ça va être Adobe Premiere pour lequel il faut payer un abonnement qui je sais pas dans les 15 16 peut-être 20 euros par mois enfin ça coûte hyper cher un vrai logiciel de montage vidéo et là c'est 30 euros 30 euros en fait c'est un one shot c'est même pas un abonnement c'est 30 euros et pour le coup je trouve que c'est ouais ça vaut vraiment le coup enfin si vous êtes intéressé par le montage vidéo ouais et puis même si tu veux faire juste des montages sympas de vacances une ou deux fois par an honnêtement ça fait le job ça fait largement le job et je te dis tu peux faire des trucs très très quali ce que j'aime bien dans cette application c'est qu'elle est très très ouverte c'est à dire que elle a bien conscience que l'iPad c'est un iPad et donc à chaque fois qu'il y a des possibilités finalement de réduire les frictions que peut avoir un iPad elle les intègre je m'explique quand l'iPad a pris en charge les disques durs USB bah en fait très rapidement elle a été compatible donc typiquement si tu n'as pas beaucoup de place sur ton iPad mais que tu souhaites travailler à partir de fichiers qui sont sur un disque dur bah il va être capable d'aller les chercher si tu veux par exemple t'as tes photos ou des fichiers qui sont stockés sur Google bah en fait ou sur Dropbox ou sur des choses comme ça il va être capable d'aller s'y connecter et de te les rapatrier directement donc voilà c'est assez ouvert et il tire vraiment bien partie je trouve des fonctionnalités de l'iPad et puis comme tu dis il a l'avantage d'être toujours sur toi donc c'est vraiment très très pratique ouais tout à fait et là pour le coup le grand écran tu dois en profiter oui c'est vrai ah bah oui ça rend la gestion assez pratique ouais ouais et dernier logiciel au niveau du stockage moi j'utilise la solution de Google qui s'appelle Google One tout simplement parce que depuis un moment en fait je stocke mes photos sur photo.google.com parce que je trouve que l'interface est bien et que j'ai beaucoup eu de téléphones Android qui sont intégrés directement en fait automatiquement dès que vous prenez une photo hop elle est sauvegardée sur le cloud et comme ça je suis zen je sais que mes photos loupées ou pas seront toujours sauvegardées et je trouve que les prix sont plutôt correct moi je payais 1,99€ par mois pour 100Go ce qui est quand même gros moi j'ai plusieurs années de photos et je crois qu'en tout il y en a pour 60Go et du coup en préparant cet épisode j'en ai profité pour aller voir les autres prix j'ai découvert déjà qu'il y avait une offre annuelle qui était moins chère du coup je suis passé à l'offre annuelle et l'offre sur les 200Go pour 30€ par an que je trouve plutôt voilà les prix sont assez assez correct et je l'utilise lien avec LumaFusion pour héberger toutes les vidéos et les fichiers et les fichiers audio de ce podcast que vous écoutez à ce moment et toi je parlais que tu utilises une solution qui s'appellerait iCloud à tous les coups écoute j'utilise Google One également moi je suis tombé tombé amoureux il y a quelques années de Google Photos parce que je trouve que c'est vraiment une solution incroyable de stockage de photos c'est une autre manière de finalement même de revivre ces photos le fait d'être capable de rechercher une photo en disant tiens je veux une photo où il y a un tel et un tel et ça te recherche je veux une photo ça fait peur c'est canon et voilà c'est vraiment et puis tu as en permanence des rappels justement on en parlait tout à l'heure ça c'est chouette comme sur le journal il y a deux ans et puis c'est vrai que voilà quand tu commences à avoir des enfants des trucs t'es content de voir l'évolution ça te crée des montages automatiques tu peux voir les photos en fonction des localisations bref je suis tombé amoureux de ce truc là et donc j'ai assez rapidement payé pour bénéficier en fait de plus de stockage et puis surtout de ne pas avoir de compression sur mes fichiers c'est aussi un point important et puis en fait comme je suis un gros consommateur et je stocke beaucoup et pas que des photos également des vidéos et qu'on en parlait juste avant avec le MoFusion elles sont de plus en plus en 4K en fait j'ai un forfait assez gros puisque j'ai un forfait de 2 Teraoctets que je paye quand même presque 10 euros par mois mais voilà c'est un alors déjà c'est le prix de la tranquillité pour moi ça vaut largement 10 euros par mois et l'autre truc plutôt cool c'est que quand tu as plusieurs personnes de ton entourage proche qui utilisent les services Google et notamment Google Photo ou quoi tu as en fait l'option stockage familial et donc tu peux du coup partager cet espace avec des personnes de ta famille et donc moi c'est très pratique voilà je peux du coup étendre le stockage Google des gens de mon entourage parce que alors je n'ai pas du tout accès mais du coup ils peuvent se plugger sur mon offre et consommer en fait sur ce forfait là du coup tu mutualises et du coup ça marche également pour leurs photos Google donc tout leur compte Google donc ça c'est plutôt cool j'aime bien cette notion de partage familial c'est sûr c'est sûr on en utilise pas mal finalement des applications qu'on est mais pour lesquelles on est prêt à payer exactement donc c'est vrai que le petit truc aujourd'hui moi qui me fait souvent un peu tiquer c'est le recours de systématique aux abonnements c'est à dire que tu as de plus en plus de services qui fonctionnent sur abonnement qui se montrent sur abonnement parce que c'est un business model durable et donc c'est assez intéressant et c'est vrai que mi bout à bout ça commence à faire des des frais récurrents qui sont pas qui sont pas à négliger non plus puisque voilà c'est des choses et donc moi régulièrement je passe en revue mes abonnements et puis et puis je coupe ou je réduis ou j'arrête quand j'ai plus besoin pour reprendre après mais j'essaye vraiment de pas être trop open bar là dessus parce que finalement après tu t'es embarqué tu oublies que tu payes des trucs en fait exactement comme c'est des petites dépenses tu les vois pas passer et voilà ça peut vite être un piège donc voilà c'est juste mon seul petit petit bémol et voilà sinon sinon je suis très content de payer pour toutes ces applications et bah écoute super bah ouais 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 génial merci beaucoup pour cette idée de d'épisode je trouve que c'est une bonne indice en plus moi ça m'a permis de faire un petit peu le point et au final ça va je ne dépense pas tant que ça donc c'est bien et du coup je t'ai même fait gagner de l'argent du coup exactement enfin non parce que j'ai pris le modèle de l'abonnement du dessus mais ouais ah bah oui forcément non en tout cas voilà c'était plutôt je trouvais l'approche assez intéressante ça nous permet également de partager sur nos usages et puis bah voilà si ces applications vous ont plu n'hésitez pas à nous en parler en commentaire ou directement dans le lien qui est dans les notes avec une petite note audio si vous il y a une application que vous payez vous êtes heureux et qu'on ne connait pas n'hésitez pas à nous la partager tout à fait et bah du coup de quoi on va parler la semaine prochaine Greg la semaine prochaine on va parler d'une catastrophe ah non encore d'une catastrophe qui est droit devant nous et je ne sais pas trop comment on va y échapper très bien et c'est pas ça n'a rien à voir avec le rapport du GIEC et au réchauffement climatique c'est pire c'est pire c'est que il va y avoir plein de sites internet qui vont arrêter de marcher il va y avoir ce qu'on appelle le browser apocalypse et je ne peux pas t'en dire plus tu devras venir la semaine prochaine pour que je te dise de quoi on parle mais c'est très très inquiétant ça m'a l'air ça m'a l'air vivement pas la semaine prochaine ça va casser internet ok Rémi bah écoute toujours un plaisir je te souhaite une très bonne fin de journée et puis à vous tous également et puis à la semaine prochaine à la semaine prochaine salut Greg salut Rémi merci de votre attention si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider laissez votre avis sur Apple Podcast car les podcasts c'est le truc le plus dur à découvrir pour recevoir chaque nouvel épisode à sa sortie abonnez-vous sur encoreunpodcast.tech vous pouvez également vous abonner à nos newsletters gregtaieb.substack.com et lebrief.tech abonnez-vous sur